bonsoir nous sommes donc samedi week end j'ai envie de converser un peu avec vous mes amis j'ai envie de converser avec les gens qui m'écoutent et ceux qui passent leur temps insulter ils peuvent écouter mais il faut qu'ils sachent que ça ne change rien à ce qu'il y a dans ma tête ce que j'ai envie de dire alors aujourd'hui j'aurais bien aimé parler de football mais j'ai pas tous les résultats moi j'adore le foot mais j'ai pas tous les résultats je suis un peu je suis un peu déstabilisé j'ai entendu dire que des gens ont manifesté contrairement là le président de la vie et qu'ils étaient une petite troupe de rien du tout même pas même pas un maintien d'un stade quoi donc j'ai rigolé c'est complètement ridicule parce que mais là pour les gens qu'ils connaissent moi ce n'est pas mon ami je les connais pas trop mais c'est un type qui est émigré en allemagne et qui est et qui a mis absolument tout ce qu'il possédait dans le projet de la gsk sauver cette équipe et en refaire ce qu'elle a été de d'une bouillette créer une grande équipe malheureusement malheureusement des cabinets dans ce qu'ils sont ils me tombent dessus tout le temps c'est dommage parce que effectivement avec le projet ambitieux qu'il avait il aurait pu créer une grande équipe africaine et peut-être une grande équipe au niveau mondial bon c'est pas grave mais en fait mon propos en propos ne concernez pas cela je vais vous étonner mais je vais sauter du coq à l'âne en réalité j'ai reçu une information cette semaine j'ai lu comme vous je ne sais pas si vous avez fait attention à cette information que l'algérie allait commencer à exploiter ces mines d'or dans le hogar alors ces mines d'or là en réalité l'algérie est très très en retard sur le projet d'exploitation de ces mines ces mines d'or elles sont situées dans la proximité du hogar pas très loin de par mara 7 les deux premières les deux premiers les deux premières mines où on a découvert des filons des filons d'or c'était à silet et à où où il y avait des filons prometteurs c'était celle de silet celle d'un mess mais ça qui est à côté de silet pas très loin semblait ne pas avait un filon un peu maigre et finalement c'est un mess mais ça qui s'avère être une vraie mine je me souviens il y a 40 ans 40 ans j'étais parti là bas à l'époque avec l'entreprise de recherche minuelle le rem le rem qui avait son siège à boomerdes et j'étais avec le pdg de l'eurem pas mal à 7 et j'ai été surtout accompagné par un photographe magnifique excellent de zahar moukhanachi qui a disparu aujourd'hui il est mort subitement nous étions à direct à l'époque et ensuite un peu plus tard nous avons partagé quelques reportages l'ensemble quand on travaillait pour le journal liberté mais là concernant l'or nous étions partis avec avec un direct rate et pour faire notre reportage le pdg de l'eurem à l'époque nous avait proposé de descendre avec les mineurs on est descendu à 40 mètres sous terre et on a marché dans les galeries de la mine et nous avons observé et photographié des filants d'or tu voyais l'or a pleuré comme ça sur le sur les rochers l'or est l'or quand quand on le découvre il est toujours emprisonné dans dans du quartz dans du quartz dans des rochers de quartz et en fait en fait pour retirer quelques grains d'or il faut concasser concasser des tonnes de quartz donc on les a vus on a vu on a vu cet or là et à l'époque le directeur technique sur place c'est lui qui dirigeait les opérations d'exploration et était un russe un russe bien sûr l'agérie travaille beaucoup avec à l'époque c'était je pense que c'était encore l'union soviétique le mur de berlin n'était pas encore tombé et donc c'était un soviétique il nous avait expliqué à l'époque que dans les cinq ou six années à venir l'algérie allait rentrer en phase d'exploitation et qu'elle est ils avaient évalué à quelques tonnes d'or par an ce que l'algérie allait produire et soit retenir dans ses banques soit exporter donc pour nous on s'est dit bon ça va peut-être remplacer un peu le pétrole ou alors en tout cas appuyer le pétrole ça va ramener de l'argent dans les caisses de l'état un j'avais 40 ans n'ont pas encore commencé l'exploitation ça avait 40 ans 40 ans comme d'habitude ils nous ont menti et alors pour exploiter l'or quand on veut exploiter une mine d'or il faut de l'eau et là nous nous trouvons dans nos gardes il n'y a pas d'eau normalement à l'époque le président de la république chadib jd avait donné son aval à un projet porté par le ministre de l'intérieur à dji ala pour ramener de l'eau à cette ville tomara 7 qui était une ville assoiffée qui n'a pas d'eau qui est généralement alimenté par des camions de citernes qui viennent remplir des bâches des bâches à eau dans les villas de tamara 7 il n'y avait pas d'eau et pas d'eau et monsieur chadib jd a donc à confier un projet aux ministres de l'intérieur et qui avec le ministère des travaux publics le ministère enfin enfin un certain nombre de ministères une commission interministérielle ont décidé d'aller pomper l'eau à une guerre à 400 kilomètres de tamara 7 de pompe l'eau dans la nappe phréatique c'est-à-dire celle qui a fleur la nappe phréatique c'est un petit puits qui a sous la terre contre la pluie tombe ça se coule à travers la terre ça se met en bas mais c'est une nappe phréatique c'est tout si tu la pompe au bout de quelques quelques mois d'exploitation et ça sèche après y'a plus d'eau et donc et donc pour exploiter les mines d'or du cannes route il faut aller chercher l'eau ailleurs et donc nous avons pris la route avec le directeur général de le rem un chauffeur un guide un guide targi et on on devait faire à peu près 450 kilomètres sur le plateau de pinzerouft le plateau de pinzerouft c'est le plus grand désert du monde le plus grand le plus dangereux désert du monde c'est à dire qu'il ya que des ya que de la rocaille il ya rien tu as aucun repère il ya jamais un arbre il ya jamais un rocher rien du tout c'est du plat du plat du plat du plat du plat et on roulait la nuit avec le guide targi on lui disait est ce que tu es sûr que tu vas nous emmener jusqu'à la base d'hydrogéologique là il nous disait charla à un moment donné jeudi j'ai dû au chauffeur d'arrêter jeudi à temps c'est pas le bon dieu qui nous l'emmène là bas c'est toi il l'a quand même s'arrêté sur ma mme l'eau sur le kiva on est il fait nuit au coût où on a le banna là là on va se perdre dans le désert un kilomètre ici et on dirait qu'un seul là bon on s'est tu mannes on a roulé avec lui et à un moment donné on voit il m'enterne comme ça et là et là on a respiré et je vais dire tu as retrouvé tu as retrouvé le chemin merci bravo on arrive à cette base à cette base hydrogéologique donc en fait c'est une base qui était tenue que par des ingénieurs des techniciens supérieurs encore une fois un soviétique à la tête de la base et ils avaient creusé un puits il y avait de l'eau à la provision j'avais de l'eau tout le temps j'avais un puits avec une pompe et tu avais de l'eau tout le temps qui coulait alors j'ai discuté avec les ingénieurs ils m'ont expliqué ils m'ont dit mziane ils ont été chercher ils ont mis une tuyauterie de 400 kilomètres contre un hymne qu'ils ont dépensé des milliards pour aller pomper de l'eau dans une matriatique alors que c'est simple les études géologiques prouvent que ici à dans le plateau de d'un zéro il y a une nappe d'eau fossile et du côté d'un gizan à la frontière du mali il y a une nappe d'eau fossile ils m'ont dit il y a une nappe d'eau fossile deux nappes d'eau fossile qui entoure le hogar si on si on est on les exploite qu'on crée des jardins des bergers on plante des arbres on arrose ça avec ça on va créer des micro climat et ensuite ça va la pluie va tomber et ça va se renouveler on va créer ici on va créer une nouvelle californie il ne savait pas les responsables du pays tous les ministres les machins ils ne savaient pas eh ben je vous promets que j'ai fait un papier un ami journaliste en a parlé la dernière fois un papier un reportage qui ou que j'avais intitulé faut-il détruire tant eh ben dans ce reportage là je raconte cette histoire et vous savez ce qui est passé au conseil des ministres après l'apparition de ce papier chef d'ibes je dis de c'est un c'est tourné vers adjala qui était le ministre de la télé lui a dit ce que dit ce journaliste là c'est vrai ou c'est pas vrai l'autre il y a tant chouïa c'est d'arrêt c'est un an alors que l'onan ça on a mis ça alors ça à l'on a l'âge d'une la piouette à d'autant 400 kilomètres c'est tout de l'âme tout ça alors qu'il n'a qu'un climat voilà je vous assure c'est comme ça et c'est les ingénieurs qui m'ont dit les ingénieurs de la base géologique alors tout à toute fin utile j'ai découvert à ce moment là un truc incroyable tous les ingénieurs tous les techniciens supérieurs étaient tous cabine ils venaient tous de la montagne les seuls arabes au point qu'il y avait là bas et sans même pas arabes au fond c'est toi qui était chauffeur mécanicien machin etc et il y avait les russes à la tête de la base géologique je me suis demandé à cette époque là pourquoi pas d'arabes au fond pas de pas d'algérien des régions arabes au fond d'algérie à la tête de cette recherche là elle a malheureusement y'en a pas c'est les cabines c'est toujours les cabines qui sont à la pointe à la pointe de la recherche du combat etc je déteste ce genre de choses mais c'est la vérité c'est la réalité c'est la réalité alors je me suis dit je suis parti de là bas très conforté et je me suis dit enfin bon dieu l'algérie a trouvé une autre source que le pétrole et le gaz pour pour renoncer le le travail dans ce pays renoncer le enfin procurer un peu d'espoir aux algériens et peut-être donner du travail peut-être ramener quelques richesses à partager etc c'était c'était il y a 40 ans et c'est aujourd'hui qu'on nous annonce c'est aujourd'hui qu'on nous annonce qu'on va se lancer dans l'exploitation encore c'est une annonce on n'est pas encore commencé alors est-ce que est-ce que vous n'avez pas l'impression comme moi qu'on se fout de notre gueule que ce pays est un pays qui méprise ses citoyens et qu'il vraiment il se fout de la gueule ses citoyens j'en ai marre j'ai beau dénoncer leurs insanités leurs infamies leurs inepties leurs les conneries qu'ils font quotidien tableau parler ils sont foutent ils n'en ont rien à foutre ils sont dans leur palais ils sont dans leur banque ils sont enfin ils sont offshore rachim offshore ils ne sont pas en algérie ils vivent ils vivent quelque part ils vivent quelque part dans un dans des pays qui ne portent pas de nom il traite au bena il se fout de notre gueule alors je reviens à la jsk je me dis que la jsk n'a pas être le père de lance de ce pays on a rien à foutre c'est une équipe de foot elle gagne elle perd point barre elle n'a pas besoin d'être un symbole il n'y a pas de symbole on va dire il n'y a plus de symbole les symboles ils ont enterrés ils les ont enterrés et ils l'auront craché dessus et ben moi tant que je vivrai moi aussi je leur cracherai dessus ces gens là je vais leur cracher dessus elles m'achibouche l'hall ouai nikobos et je leur cracherai elles en endophym il donne l'habst demain il donne l'habst demain ou la télé ou alina on a réhbouche bien on a réhbouche bien on a refor ah la sabbouche bien on a refor ah manakouche soupa di allons quand ils veulent ils a donné leur sabbara manakouche soupa di allons leur soupe de merde là avec avec des biens de terre avec des Voilà les amis, encore un coup de gueule, malheureusement je ne pousse que des coups de gueule. J'aurais bien aimé parler d'une manière plus sage et plus posée, mais malheureusement nous n'avons que des mauvaises nouvelles qui nous parviennent tous les jours et ça me pousse à chaque fois à être en colère. Et bien je resterai en colère tant que le pays ne changera pas. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une fois une très belle année, j'espère qu'elle sera belle, bien entendu jusqu'au mois de juin, mois de juillet, vous allez dans la merde, mais après je pense, ilah barbe, ilah barbe, balak, 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 on va pouvoir un jour mettre des shorts, des claquettes, des tongs, et aller au bord de la plage ou aller à la montagne et respirer un peu, respirer un peu, revivre, redécouvrir la vie. Pour l'instant nous sommes morts. Bisous, je vous embrasse. Merci. Merci. Merci.